... Madrid veut chasser les voitures polluantes du centre-ville. Désormais, seuls les résidents du centre de Madrid, les voitures électriques ou hybrides, les transports publics et les commerçants peuvent circuler au cœur du centre-ville. Des agents rappellent les contrevenants à l'ordre. Aujourd'hui, nous nous informons que, à partir du 9 février, on ne peut pas accéder. Madrid est l'une des capitales européennes les plus polluées. Le taux de dioxyde d'azote y atteint régulièrement des sommets. D'autres capitales comme Londres et Stockholm ont adopté ce type de plan anti-pollution sur consigne de l'Union européenne. Selon les calculs de la mairie, les taux de dioxyde d'azote devraient diminuer de 40 %. Une période de transition a été instaurée. Un répit de courte durée. Les premières amendes devraient tomber début 2019. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada